Si on regarde l'autre partition que j'avais envoyée, il n'y avait pas de nom parce que ça ressemble à une chanson, c'est à vous de deviner. Ce n'est pas exactement ça mais ça en a été inspiré. Alors du coup il y a deux mains, main gauche, main droite, clé de fa, clé de sol et on est toujours en 4x4, donc 4 temps par mesure. Et donc ça c'est en question de tempo, vous jouez à la vitesse que vous voulez, donc pour l'instant calmement. On va d'abord regarder la clé de fa parce qu'il n'y a que des rondes qui durent 4 temps, donc il y a une ronde dans la mesure parce qu'elle a 4 temps. On va déjà regarder ça, on a une autre repère, une autre repère ici. Ok, donc c'est là où se trouve le fa, ok, on voit tout de suite avec la clé, donc ça c'est un fa. D'accord, et ensuite l'autre note, en fait c'est une note qu'on doit repérer aussi assez bien, donc ici c'est un do. Do, là c'est un do aussi du coup. Le MF, on ne tient pas compte, c'est une question de comment jouer fort ou moins fort, ça s'appelle mezzo forte, donc c'est moyennement fort, voilà. Ensuite, dans la partition, longtemps, ça joue juste do, fa, do, do, ici, fa, je suis toujours sur la feuille, non, donc je vais remonter. Fa, fa, et une troisième fois fa, et là après. Alors, on va rentrer dans une deuxième partie, en fait, ensuite ici il y a une double ligne, ça veut dire que la structure va changer un tout petit peu, on va rentrer dans une autre partie du morceau. Donc ici c'est toujours fa, ok, ensuite qui est sur la ligne, ensuite la note en dessous, interligne, donc c'est un mi, je l'avais écrit déjà juste avant. Et on continue à descendre, à chaque fois on va interligne, ligne, interligne, ligne, et après on reste sur la même ligne, ok. Donc à chaque fois on descend d'une note, donc fa, mi, donc il faut qu'on fasse le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do à l'envers. Fa, mi, en dessous du mi, il y a le ré, en dessous du ré, il y a le do, voilà, on continue, en dessous du do, il y a le si, et on en reste là. Voilà pour la partie main gauche, voilà, vous voyez tout comme ça. Donc on va regarder la main droite, donc je vous avais dit, le petit zigouigui ici, c'est un soupir, ok, et le soupir là, il dure, vous voyez, un temps. Donc c'est un silence qui dure un temps, aussi longtemps qu'une noire, ok. Donc, mais c'est très important de bien respecter la longueur, aussi, du silence. Ensuite, les notes, on va déjà voir ce que c'est comme notes, il y en a beaucoup, mais vous allez voir, ça, ça varie, ça varie pas beaucoup quand même. Ici, on a un mi, ensuite, ici c'est un sol, mi, ici c'est la même chose, vous voyez, je répète exactement la même mesure. Pareil. Ensuite, on va attaquer à la mesure numéro 3, ici c'est un la, do, la. Ok. Ici c'est pareil, et ensuite, ça, ça ne change pas beaucoup, c'est toujours la même chose. Mi, sol, mi, mi, sol, mi. La, do, la. La, do, la. La, do, la. C'est pareil, la, do, la, la, do, la, la, do, la. Ensuite, ici, à la fin, ça change un tout petit peu, quand même. Ça devient, ici c'est un ré, ici c'est un fa, ré, et encore la même chose, ré, fa, ré. Et à la fin, ici, il n'y a rien. Ok. Ah, le petit truc là, je n'avais pas expliqué. Ici, en fait, vous tenez la note, normalement c'est 4 temps, mais en fait vous êtes libre ici de tenir, de tenir la note, pardon, aussi longtemps que vous voulez. Ok. Ici, on traîne un tout petit peu pour, pour finir en douceur. Voilà. On va jouer le morceau au piano. Voilà. A tout de suite. Un morceau sans titre. Au piano, si je fais par exemple d'abord la main droite, pour bien vous montrer l'importance du soupir, ou le silence tout au début. Donc si je compte, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Les deux premières mesures. Et si je rajoute la main gauche, ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc la main gauche, on tient la note 4 temps. Et ensuite, avec la main droite, on fait la mélodie. Ok. Donc si j'enchaîne le deuxième accord, l'accord de Fa, en fait, je dis ça en passant. Donc je recommence. 1, 2, 3, 4. Ainsi de suite. Et après, on répète tout ça. Do, Fa, Do, Fa, Fa, Do, Fa, 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 Fa. Et en plus, on arrive à la ligne, avec la double ligne. Ok. Donc je suis dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e mesure. En fait, ça, il y a la basse qui descend. Donc ça commence par un Fa. Do, Ré, Mi, Fa. Ici. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La dernière note, on peut tenir un tout petit peu. Alors si je fais ça avec la main droite, avec Do, Ré, Mi, Fa. Donc 1, 2, 3, 4, Fa, Mi, Ré, Do, Si, Si. Voile et voileau. Et si jamais vous ne me croyez pas, voici la version jouée par l'ordinateur. Impeccable. Et si jamais vous ne me croyez pas, voici la version jouée par l'ordinateur. Donc voilà. Donc travaillez bien ce morceau. Parce que je vais l'accélérer un tout petit peu pour la prochaine fois. Et du coup, je vais remplacer les noirs par des croches. Et donc la ronde, je vais la remplacer par ça vous de voir. Ok ? Donc à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada